Mais celui qui pense et la pensée ne sont pas différents, c'est la même chose. C'est un mouvement psychologique, c'est le mécanisme du temps, c'est-à-dire le vécu est constamment en mouvement. Il y a hier, il y a aujourd'hui et il y a demain. C'est un mouvement perpétuel de ce qu'on appelle la pensée, la machine à penser. Le fonctionnement psychologique, le processus psychique de notre être, il est dans ce mouvement perpétuel de hier, aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y aura demain. Donc, le résultat de toute la mémoire de l'humanité est le fait d'avoir vécu la vie et d'avoir pris des références à partir des conclusions que l'on a faits, des vécues. On prend, on fait des conclusions et les conclusions deviennent des repères, des références pour agir dans le temps pour que les choses puissent se perpétuer. La pensée, elle est dans un mouvement sans cesse. Elle passe du coq à l'âne, mais tout ce que nous avons, ce sont le passé qui se profile pour aller dans le futur. Bon, cette pensée, elle est limitée. Parce que, quand elle arrive, elle va proposer, à partir de références passées, l'action à produire pour l'événement qui surgit. L'événement qui surgit, elle est arrangée, organisée, par ce que la mémoire réitère. Donc, on perpétue la mémoire d'hier dans les lendemains qu'on a. Tout ça, c'est le mouvement psychologique de l'homme. L'homme est un paquet de pensées qui vient de la mémoire et qui se réitère d'instant en instant. Et cette pensée, elle est contradictoire. Parce que dans ce qui a été fait, dans ce qui doit être fait, Il y a l'envie de perpétuer le plaisir qu'il a été. Mais quand on perpétue le plaisir qu'il y a été, par la force de la pensée, c'est-à-dire, la pensée, elle va projeter le désir, un désir programmé, qui va être celui d'atteindre le plaisir. Le plaisir, c'est quoi ? Eh bien, c'est une manière de ne plus être embrigadé dans les mêmes trin-tins. À un moment, il y a du répit à la pensée, au mouvement de la pensée, au mouvement du temps. Et ça donne un répit, un réconfort. L'esprit, donc, il est en quête de plaisir. Il veut savoir comment faire pour toujours garder l'esprit occupé avec le plaisir. Donc, la pensée lui donne tout ce dont il a besoin pour pouvoir poursuivre ce plaisir. La pensée, elle dicte ce qui a été. Elle dicte les joies qui ont été. Elle dicte aussi ce qui a eu, qui n'était pas bien. Donc, elle est le produit de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et la pensée en elle-même est en conflit avec elle-même. La pensée dit ça, c'est pas bien. Donc, on va faire du bien. Donc, elles sont un processus pour ne plus être dans la conjoncture où il y a le déplaisir. Parce que le déplaisir, justement, c'est le mal-être. Donc, on cherche à toujours avoir ce plaisir qui est projeté par la pensée. Mais comme elle est en contradiction avec elle-même, elle dit ça, c'est bien. Mais en même temps, cette même pensée, elle te dit que ça va te détruire. Un exemple, tu fumes, tu dis que c'est bon, c'est bon. Mais en même temps, il y a une pensée derrière qui dit attention, c'est pas bon, tu vas te te bousiller la santé avec ça. Donc, la pensée, elle te met dans le conflit directement. En soi, il y a toujours ce conflit entre la vie qu'on a et la vie que l'on aimerait avoir. Ce qui est, c'est ce qu'on a. La pensée dit, mais ça, il y a quelque chose de mieux. Tu peux poursuivre quelque chose de mieux. Et quand tu poursuis quelque chose de mieux, il te dit fais attention parce que ce qu'il y a, c'était bien aussi. Donc, tu es dans un cercle vicieux à poursuivre une vie qui n'existe pas. Et ce que tu es est ce paquet de pensées. C'est ton être, c'est la psychologie. Il y a les peurs, les angoisses, la contradiction, toutes les misères que l'on peut vivre, les frustrations, la défaite, la réussite aussi. Mais tout ça, c'est l'activité de l'être que nous sommes. C'est la psyché avec toutes ces émotions qui vit ce mouvement dans le temps. Le temps est donc quelque chose d'extraordinaire parce que nous pensons pouvoir esquiver la vie. Esquiver ce qui est vraiment. Esquiver les faits. La pensée imagine quelque chose qui pourrait faire en sorte que les faits ne soient pas pesants. Donc, on imagine quelque chose qui dépasse les faits et on poursuit cet idéal, ce concept, une vie qui serait totalement idyllique. C'est ce que fait la pensée. La pensée, elle nous emmène à nous leurrer pour ne pas faire face aux faits. parce que dans les faits, il y a un phénomène où la pensée n'a plus d'espace pour pouvoir jouer son rôle. les faits sont ce qu'ils sont. Et la pensée, elle a l'habitude de vivre en dehors des faits. parce que tu, elle est l'espoir, elle est le passé qui se réitère dans le présent et dans le présent, on concocte tout ce qui a été pensé et on envoie tout ça dans l'espoir. Donc, la pensée, elle, elle va toujours montrer ce que tu aimerais avoir. Mais pas ce que tu as. Ce que tu as n'est pas intéressant. Parce que à ce moment-là, si tu acceptes ce qu'il y a, la pensée n'a plus d'impact sur toi. C'est-à-dire que tu ne t'occupes plus, ton esprit n'est plus dans la vision de ce que tu aimerais, mais elle est avec les faits. Les faits sont là. Les faits que tu sois ce que tu es. C'est-à-dire cette petite vie monotone qui se répète. Et quand on a compris que ça, c'est l'effet, la pensée cesse d'alimenter le rêve de ce que tu aimerais avoir. donc, il s'agit de voir comment cette pensée elle est elle te mène par le produit. Elle est l'autorité qui est en toi et qui te dicte comment tu dois te comporter. c'est une machine. Elle te fait réagir systématiquement. C'est ton réflexe. C'est une compulsion que tu fais et qui en fait dans cette compulsion il y a tout un processus qui se joue. et ce processus c'est le temps. C'est-à-dire tu crées le monde du temps. Il n'y a pas la présence, il n'y a pas une conscience qui est là pour gérer la compulsivité. Donc, quand on a compris le temps, on a compris la pensée et quand on a appris que la pensée c'est le temps, on peut désigner aussi tout ce qui accompagne la pensée. le désir, la jalousie, la violence. Alors, on s'aperçoit que toutes ces émotions sont sujettes au temps. Et le temps donne l'excuse pour que toutes ces choses existent. sont sujettes à Sous-titrage ST' 501